C'est ce que j'ai rencontré avec les jeunes de la 4e, de la 3e, de la 1ère et de la Terminale. C'est ce que j'ai rencontré pour l'Afrique, parce que les Africains, nous vivons dans notre pays. Nous vivons dans notre pays, nous vivons dans notre pays, nous vivons dans notre pays. Nous vivons dans notre pays, nous vivons dans notre pays. Nous vivons dans notre pays, nous vivons dans notre pays. Il y a des preuves scientifiques que l'ancêtre des Anglais, celui qu'on appelle l'homme sédard, était noir. C'était important dans notre pays. Tout ça c'était dans notre pays de la science, dans notre pays de la culture, dans l'Afrique, dans l'Egypte antique, mais les pharaons ne se sont plus capables de nous. Nous avons une plus grande civilisation parce que les pyramides d'Egypte étaient alors là dans la pôtre. En tant que 3500 ans d'avant, les peintures c'était de la pôtre, sa vie, sa vie, sa vie, sa vie, sonplate. Nous sommes des titres qui étaient dans le secteur. Nous sommes des Platons, nous nous sommes des Pythagore, nous sommes de Socrates, nous sommes de Thalès, comme Nicole Cheikh a dit. Il n'y a pas d'autre côté de la pyramide d'Egypte parce qu'il n'y avait pas de forme, etc. Mais il y a des études, il y a des études et il y a des études. Il y a un théorème de Pythagore sur les terres égyptiens. 1300 ans avant Jésus-Christ. Il y a des études après 1300 ans avant Jésus-Christ. Il y a des études après Jésus-Christ. Il est un étudiant pour la première fois qu'il n'y a pas de valeur. Il n'y a rien d'autre côté d'être connu ici. Il n'y a rien de mieux de gagner. Il n'y a rien de mieux de gagner. Il n'y a rien de mieux de gagner. Il n'y a rien de mieux d'être. C'est un études de développement. Et aujourd'hui, c'est un événement un peu particulier puisque nous avions voulu associer une conférence à un concert dans un style musical, un genre musical qui n'est pas forcément très représenté ici à Rufisque mais c'était aussi une occasion de faire découvrir aux jeunes ce genre musical qui est le jazz. Et la conférence portait sur un thème très vaste mais on a demandé à nos deux conférenciers de choisir l'angle qu'ils souhaitaient aborder et c'est cet illustre personnage, cette grande figure de l'Afrique qui est Cher Antadiop. Et donc nous avons eu le docteur Awa Bokar Littal qui a présenté un petit peu l'homme derrière le savant tout son parcours, toutes les difficultés qu'il a eues à mener ses travaux à exercer, à enseigner, à chercher. Et ensuite, et un petit peu avant, s'était exprimé le professeur Aziz Salmon Fall qui a, pour les élèves, essayé de tirer trois axes principaux de son combat pour essayer aussi d'encourager les élèves qui étaient nombreux parmi le public aujourd'hui comme vous avez pu le constater, c'était des élèves du CEM Ablaï-Sadji, de Matarsec, CEM Matarsec, Lycée Moderne, Lycée Ablaï-Sadji, Lycée Camp-Marchand qui sont venus aussi. Vraiment leur mettre un petit peu cette graine, leur donner l'envie d'étudier plus, d'acquérir plus de connaissances, d'aller au-delà encore peut-être de ce que Cher Anta a fait. Parce qu'on l'a dit, Cher Anta nous a laissé de nombreux legs, mais ce qui est ressorti de toutes les allocutions aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas se contenter de ces legs, il faut aller au-delà. Il faut que chacun essaye de développer, de rechercher encore plus, de travailler, d'aller encore plus loin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada